voilà mes chers amis merci beaucoup merci de nous donner cette opportunité nous sommes dans la joie la joie de ce qu'aujourd'hui c'est un jour de tristesse un jour de pleurs un jour de désolation dans les camps de ceux qui ont géré la rdc pendant 18 ans des gens qui ne croyaient pas qu'ils vont un jour quitter ce pays des gens qui avaient déjà créé un mythe autour de leur famille croyant qu'ils sont intouchables ils sont forts ils sont capables de défier le congolais c'est la famille kanambe de leur vrai nom ils ont emprunté un nom commun du patrimoine luba du katanga le nom kabila aujourd'hui le nom kabila vient d'être effacé pour toujours retenez ce jour c'était le dernier kabila qui faisait encore briller le nom kabila même si ils ont blasphémé la mémoire du vieux laurent désiré kabila aujourd'hui le dernier rempart le dernier verrou vient de sauter aujourd'hui le ciel est sombre noir la tristesse a envahi les esprits l'espoir s'est envolé l'odeur de la paix se fait sentir la bataille a été perdue le constat est amer les uns et les autres les uns et les autres regardent vers des nouvelles solutions zoé kabila est tombé enfin les dés sont jetés l'arrogance s'est évaporé c'est le dieu trône pour l'éternité qui l'aurait cru qui l'aurait cru tant à nika je refuse d'adhérer à l'igno sacré aujourd'hui c'est sans appel le député de l'igno sacré on dit c'est la congolisation d'abord les congos aux congolais sur 25 députés 13 ont voté pour le départ de cet accident de l'histoire une famille qui a jeté de l'humiliation de la honte sur toute une république une famille de trois personnes les trois kabila viennent de sentir que le peuple ne voulait plus de leur présence dans notre pays nous allons continuer à célébrer c'est un grand jour les gens avaient dit tu sais qu'il n'a pas le pouvoir ce kabila qui dirige donc là kabila a aussi sacrifié son propre petit frère c'est ça là kabila a refusé de jouir de l'éthiome qui sont dans le sous-sol du tanganika c'est ce que vous voulez nous faire croire kabila dirige est-ce que vous pouvez regarder ce qui est encore en face dire il y a deux ans qui n'a pas d'expérience qui ne connaît rien honte à vous notre pays a beaucoup souffert des infirmités du genre zoé kabila quelqu'un qui ne sait ni écrire ni lire il a séché à l'assemblée provinciale il a été notifié depuis 48 heures de se présenter aujourd'hui pour se défendre présenter ses moyens de défense ni lui ni son gouvernement ne s'est présenté à l'assemblée provinciale par la simple raison ou la simple raison que l'homme ne sait ni lire ni écrire il ne sait même pas s'exprimer couramment dans une des langues de la RDC en dehors de son soye libora la Tanzanie le français l'homme est tellement médiocre qu'il est dans le charabia c'est à peine qu'il peut prononcer une phrase correctement voilà les gens que nous nous avons supportés pendant 18 ans son frère un mercenaire rwandais qui a été parachité à la tête de notre pays 18 ans après quel bilan médiocre lui-même que la paix soit sur leur tête qu'ils soient vagabonds et errants les voilà aujourd'hui errants ils ne savent pas par où commencer au livre lembé dans les montagnes une famille disloquée les enfants en Afrique du Sud les mariés rentrent à Kinshasa la femme est en train de se déambiler dans des villages en train de faire des déclarations aujourd'hui le bateau a mani le drapeau est en berne parce que le ciel est contre ces individus le ciel a refusé d'éclairer le jour les déclarations des provocations des menaces au Tanganika aujourd'hui ont disparu toutes les associations ces mouvements qui se présentaient pour déstabiliser le fonctionnement de la province du Tanganika aujourd'hui ont mis fin à son aventure Tanganika